Shalom Israël, le Tout-Puissant Christ soit béni. Nous sommes les frères d'Israël unis en Christ, localisés en France. Je suis l'officier Elie et j'ai avec moi Ofsid Joshua. Aujourd'hui nous sommes venus avec le topique Christ noir. Oui, Christ est noir d'après la Bible et ça on va aller le voir. On va commencer tout de suite avec Hébreu le chapitre 13 verset 8. Le livre d'Hébreu, chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Christ n'a jamais changé. On va aller voir comment il était, à quoi il ressemblait dans les Écritures. On ne va pas venir comme les pasteurs font, sans preuve, sans rien. On va venir avec les Écritures. On va commencer tout de suite avec Matthieu le chapitre 24 verset 3. Le livre de Matthieu, chapitre 24 verset 3. Et comme il était assis sous le mont des Oliviers, le disciple vint à lui en privé, disant, dis-nous, qu'en seront ces choses ? Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ? Quels seront les signes de ta venue et de la fin du monde ? La terre ne va pas disparaître. Mais de quel monde on parle ? On parle de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui vont devoir disparaître. Aujourd'hui, ce sont les Européens qui nous gouvernent, avec les Américains. Ce sont des hommes blancs. Ces personnes-là devront être déplacées. Continue. Verset 4. Et Jésus répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Jésus, il nous donnait un avertissement. Il nous disait quoi ? Il disait, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Continue. Verset 5. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. Christ nous dit quoi ? Il nous dit, car beaucoup viendront en son nom, disant, je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. Christ a dit que des personnes vont venir se faire passer pour lui, et ils en tromperont beaucoup. Actuellement, c'est ce qu'il se passe. Beaucoup se sont fait prendre par le mensonge. Lequel mensonge ? Que Christ n'est pas blanc d'après la Bible. Et ça, on va aller le voir. Va à 2 Corinthes, le chapitre 11, le verset 3. Verset 4. Deuxième Corinthien, chapitre 11, verset 4. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, lequel vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile, lequel vous n'avez pas accepté, il se prouvert bien que vous le supportiez. Pour toutes les personnes qui sont dans les églises qui croient en Christ, je vous dis que vous le supportez bien. Vous vous êtes fait tromper, et vous êtes confortable dans ce mensonge. Vous devez chercher à savoir qui est Christ et à quoi il ressemble. Reprends le verset, s'il te plaît. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, lequel vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile, lequel vous n'avez pas accepté. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Christ est blanc d'après la Bible. Les enchant blonds. Tout le monde est blanc. Cet évangile-là n'existe pas. Lorsqu'on lit la Bible, toute personne de la Bible est noire. Continue. Il se pourrait bien que vous le supportiez. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Vous le supportiez. Vous ne cherchez pas. Allons directement dans Révélation, le chapitre 1. On va commencer au verset 10. Livre de la Révélation, chapitre 1, verset 10. Car la description de Christ est marqué dans ce chapitre-là. Et on va aller le voir tout de suite. J'étais en l'esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette disant, je suis Alpha et Omega, le premier et le dernier. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. Reprends le verset 10. J'étais en esprit le jour du Seigneur. J'étais en esprit le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est quel jour ? C'est le sabbat qui commence du vendredi soir au samedi soir. Le jour du Seigneur n'est pas le dimanche. C'est l'empereur Constantin qui a changé le calendrier, qui vous fait prier le jour du soleil. Vous êtes en train d'adorer le soleil ce jour-là. Vous n'adorez pas Dieu. Continue. Et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. Verset 11, disant, je suis Alpha et Omega. Je suis l'Alpha et l'Oméga. On sait qui est l'Alpha et l'Oméga, c'est Christ. Continue. Le premier et le dernier. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre. Il nous dit, et ce que tu vois, écris-le dans un livre. Pourquoi il nous dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre ? Parce qu'il savait, comme on l'avait lu déjà dans Matthieu, le chapitre 24, dans 2 Corinthes, qu'il y ait à y avoir des gens qui allaient chercher à changer l'Évangile. C'est pour ça qu'il nous dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Continue. Et, envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Esmire, et à Pégame, et à Théâthia, et à Sardès, et à Philadelphie, et à la Odyssée. Verset 12, et je me tournais pour voir la voix qui parlait avec moi. Et, m'étant tourné, je vis sept chandeliers d'or. Verset 13, et au milieu de ces sept chandeliers, quelqu'un semblable au fils de l'homme. Quelqu'un quoi ? Quelqu'un semblable au fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme d'après la Bible ? On va aller le voir, Matthieu chapitre 16, verset 13. Donneur le précède. Matthieu chapitre 16, verset 13. Quand Jésus arriva aux côtes de Césarée, de Philippe, il interrogea ses disciples, disant « Qui les hommes disent-ils que je suis ? Qui les hommes disent-ils que je suis ? Qui les hommes disent-ils que je suis ? Moi, le fils de l'homme. » Il dit quoi de sa bouche ? « Moi, le fils de l'homme. » Christ est le fils de l'homme. Lorsqu'on lit dans Révélation, le chapitre 1er, verset 13. « Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un de semblable au fils de l'homme. » Ça nous parle du Christ. Continue dans Révélation. Révélation chapitre 1er, verset 13. « Et au milieu de ces sept chandeliers, quelqu'un semblable au fils de l'homme. » Christ. « Vêtu d'un vêtement descendant jusqu'au pied et ayant la poignée simple d'une ceinture d'or. » Continue. Verset 14. « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. » Stop. Arrête-toi là. Là, dans le début de ce verset-là, ça nous dit quoi ? « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. » On nous donne la couleur et la texture de ses cheveux. On nous dit qu'ils étaient de couleur blanc et ils étaient laineux. Aujourd'hui, le mot laineux est remplacé par le mot crépu. Sur cette terre, qui est-ce qui a les cheveux crépus ? Je ne connais aucun homme extérieur à la race noire qui ait les cheveux crépus. Les Chinois n'ont pas les cheveux crépus. L'Européen qui se fait passer pour le Christ, blond aux yeux bleus, celui que vous voyez comme un dieu, celui avec qui toutes les femmes aujourd'hui cherchent à se marier, qui pensent que quand elles sont avec un homme blanc, elles ont réussi leur vie, n'ont pas les cheveux crépus. Continue. « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Quand vous allez à Genèse 49, le verset 12, ça vous dit que Christ a les dents blanches de lait et les yeux rouges de vin. Christ buvait du vin avec modération. Toute personne qui boit un peu d'alcool a les yeux qui tournent au rouge. Continue. Il y a ses 15. « Et ses pieds, semblables à du beau cuivre. » « Et ses pieds, tout à l'heure on a vu ses cheveux, les cheveux de sa tête et les cheveux de sa barbe. Maintenant on nous dit « et ses pieds, semblables à du beau cuivre. » « Et ses pieds, semblables à du beau cuivre. » « De quelle couleur est le cuivre ? » Posez-vous la question parce que vous devez vous mettre ces choses-là en image pour pouvoir comprendre de quoi on parle. Pas uniquement lire les mots en vous disant que vous avez compris. Mettez-vous ça en image. Le cuivre, c'est de quelle couleur ? C'est marron. Alors quelqu'un qui a les cheveux crépus, qui a les pieds marrons, aujourd'hui on dirait que c'est un aigre. Reprends le verset. « Et ses pieds, semblables à du beau cuivre, comme s'ils brûlaient dans une fournaise. » Comme s'ils brûlaient dans une fournaise. Vous laissez quelque chose à brûler dans le feu, de quelle couleur il est. Christ, d'après la Bible, est plus foncé que moi, est plus foncé que le frère qui est avec moi. Il n'a rien d'européen. Christ est un homme noir d'après la Bible. Et pas que. On va aller à Jean, le chapitre 14, le verset 8. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 8. « Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Continue. C'est neuf. « Jésus lui dit, ai-je été si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Christ nous dit que celui qui a vu le Christ a vu aussi le Père. Christ est à la ressemblance de son Père. Tel Père, tel Fils. Reprends le verset. Verset 9. « Jésus lui dit, ai-je été si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors montre-nous le Père ? » Nous, on va vous montrer le Père d'après la Bible. Là, on a pu voir le Christ dans Révélation, chapitre 1. Maintenant, on va aller dans Daniel, chapitre 7, le verset 9. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pourquoi Christ dit ça ? On va aller dans les Écritures, parce que toute chose est écrite. Le livre de Daniel, chapitre 7, verset 9. « Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés. » « Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés. » Les gouvernements qui sont aujourd'hui en place, les Américains, les Français, les Italiens, les Russes, le pays d'Inde, la Chine, toutes ces puissances mondiales vont devoir être détruits pour que Dieu installe son royaume sur terre. Continue. « Et que l'ancien des jours soit assis. » Et que l'ancien des jours soit assis. Qui est l'ancien des jours ? Qui était là avant toute chose ? C'est Dieu. Là, dans ce verset-là, ça nous parle de Dieu. J'entends les gens dire « Mais Dieu est esprit. » Mais est-ce qu'un esprit peut s'asseoir ? Pour s'asseoir, il faut un corps. Reprends le verset, s'il te plaît. Daniel, chapitre 7, verset 9. « Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soient assis, duquel le vêtement était blanc comme la neige. » Et alors il s'assit. De plus, il porte un vêtement qui était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Alors cet esprit-là a une tête. Et sur sa tête, il y a des cheveux. Et ces cheveux sont comme de la laine pure. Dans quel chapitre qu'on a pu voir les cheveux, les nœuds ? Dans Révélation, le chapitre 1er, qui nous parlait du Christ. Mais là, dans ce chapitre-là, ça nous parle de qui ? Ça nous parle de Dieu. « Qui m'a vu, moi, a vu le Père. » Le Père a les cheveux crépus. Quelle race de personnes a les cheveux crépus ? Un peuple de couleur noire. Continue. « Et son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. » Ok. Maintenant, on va aller voir Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 1er, le verset 26. Le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1er, verset 26. « Et au-dessus du Fimaman, qui était sur leur tête, était une ressemblance d'un trône comme l'aspect d'une pierre de saphir. Et sur la ressemblance du trône, il y avait une ressemblance comme l'aspect d'un homme dessus en haut. » Sur ce trône, il y avait un homme. Qui est cet homme ? Ça nous parle de Dieu. Continue. C'est 27. « Et je vis comme la couleur d'ambre, comme l'aspect du feu. » Stop. « Et je vis comme la couleur d'ambre. » L'ambre, c'est quelle couleur ? L'ombre. L'ombre, c'est marron. La personne qui était assise sur ce trône était de couleur marron. Vous aurez pu dire dans Révélation, ça ne parle que de cheveux. Ça ne parle pas du corps. Mais là, on nous dit que l'homme qui était assis était de couleur marron. Tout comme moi. Tout comme le frère. Tout comme ceux qui sont partis en esclavage dans des calabato. Continue. « Et je vis comme la couleur d'ambre, comme l'aspect du feu, ou dedans, tout autour, depuis l'aspect de ses reins vers le haut, et depuis l'aspect de ses reins vers le bas. Je vis comme l'aspect du feu. Il y avait une splendeur tout autour. » Ok. Maintenant, on va retourner à Matthieu, chapitre 24. On commence au partir du verset 4 et 5. Matthieu, chapitre 24, verset 4. « Et Jésus répondit, « Et l'ordine, prenez garde. Aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront à mon nom, disant, Je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. » Comment ils en tromperont beaucoup ? Ils chercheront même à changer son caractère, à le rendre efféminé, à le rendre fragile. Alors que lorsqu'on lit dans la Bible, Christ n'était pas un homme fragile, n'était pas un homme efféminé. Christ, quand il parlait, il parlait avec autorité. Christ était un homme austère. Allons voir. Va dans Luc, le chapitre 19, le verset 21. Luc, chapitre 19, verset 21. « Car je te crains parce que tu es un homme austère. » Répète. « Car je te crains parce que tu es un homme austère. » La Bible nous dit que le Christ est un homme austère. On va aller voir la définition de qu'est-ce que c'est être austère. Parce que austère, c'est quelqu'un de fragile, d'efféminé, qui quand il parle, il te chuchote dans ton oreille pour te faire passer un message, ou qui te caresse dans le sens du poil. Non. Christ était un homme austère. On va aller voir la définition directement dans la Bible, dans Larousse, le dictionnaire Larousse. La définition du mot austère. Qui a de la sévérité dans ses principes moraux ? Qui a de la sévérité dans ses principes moraux ? De la gravité dans son caractère ? Qui obéit à des règles sévères ? Qui obéit à des règles sévères ? Christ, sur terre, n'était venu faire quoi ? S'occuper des affaires de Dieu. Il devait mourir pour son peuple. Rigoureuse. Un savant austère. Mener une vie austère. Garder les lois et les commandements, ce n'est pas quelque chose de facile. On doit toujours rester concentré pour éviter de tomber. Christ était continuellement concentré sur les lois et les commandements et sur la volonté de Dieu. Comme on a pu voir, Christ était un homme austère. Rappelez-vous que Christ, qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il était dans le temple, lorsqu'il avait 12 ans et que ses parents le cherchaient partout. Va à Luc, chapitre 2, le verset 49. À 12 ans, moi, je m'en souviens, je ne connaissais rien au monde, encore moins les Écritures. Je m'occupais de jouer à la console, de faire du vélo, de faire du roller, mais surtout pas de m'occuper des affaires de Dieu. Mais Christ, lui, à 12 ans, qu'est-ce qu'il faisait ? Luc, chapitre 2, verset 49. Et il leur dit, pourquoi vous me cherchez ? Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? Christ, pendant 2-3 jours, il le cherchait. Ses parents le cherchaient. Ils sont revenus, ils le retrouvaient dans le temple. Et Christ leur dit quoi ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? Christ était continuellement concentré depuis sa petite enfance sur la volonté de papa là-haut. Retournons à Esaïe, chapitre 47, le verset 3. Le livre d'Esaïe, chapitre 47, verset 3. Ta nudité sera découverte. Oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance et tu ne t'affronterai pas comme un homme. De qui ça parle ? Ça parle de Christ. Lorsqu'il reviendra, il ne va pas revenir comme un homme. Mais que lorsqu'il va revenir, il va revenir comme un dieu pour faire la guerre. Et faire la guerre à qui ? Va au verset 1er. Esaïe, chapitre 47, verset 1er. Descends et assieds-toi dans la poussière aux vierges, filles de Babylone. Filles de Babylone. Aujourd'hui, si vous recherchez la Babylone, la Babylone la grande, ce sont les États-Unis d'Amérique. Babylone la grande, c'est les États-Unis d'Amérique. Qui gouverne Babylone ? Esau, l'homme blanc. Celui qui nous a mis dans des cales à bateau et qui devra payer pour toutes ces méchancetés qu'il a faites. Donne-moi Job, chapitre 9, le verset 24. Il faut se reconcentrer et savoir dans quel monde on vit. Dans le monde qu'on vit, il y a des atrocités qui se passent tous les jours, surtout envers un peuple. Lise Job, chapitre 9, verset 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Qui nous gouverne ? Qui est le maître de ce monde ? À qui Dieu a remis les clés de ce monde ? Posez-vous la question lorsque vous lisez ce verset-là. Reprends le verset. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ces juges. Sinon, où et qui est-il ? Une question que vous devez vous poser. Qui est le méchant ? Aujourd'hui, vous voyez des guerres partout dans le monde. Qui fait la guerre ? Qui est parti en Irak ? Qui est parti en Libye ? Qui a envoyé la bombe Hiroshima ? Posez-vous la question. Et vous verrez que ce méchant-là, vous le connaissez et que vous le côtoyez tous les jours et que vous acceptez cette doctrine, sa façon de voir le monde et que vous-même, vous êtes pollués. Retourne à Isaïe 47. Le livre d'Isaïe, chapitre 47, verset 3. Ta nudité sera découverte. Oui, ta honte sera vue. Ta nudité sera découverte. Oui, ta honte sera vue. Continue. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Christ, lorsqu'il reviendra, comme je vous l'ai dit, il ne reviendra pas comme un homme. En aucune manière, vous pourriez penser le tuer. Il reviendra comme un dieu, invincible, prêt à faire la guerre, homme de guerre. va à Isaïe, chapitre 63, verset 1er. Qui est celui-ci qui vient des dômes ? Des dômes, c'est l'homme blanc. Continue. De Beaux-rois avec des vêtements teints. Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. Celui qui est magnifiquement paré, notre roi, le roi des rois. Continue. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Verset 2. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement ? Et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve ? Verset 3. Pourquoi ? On lui pose la question, pourquoi tes habits sont rouges ? Comme celui qui presse dans la cuve. Quand on faisait du raisin à l'époque, on rentrait dans une cuve et on pressait avec nos pieds. Et on s'aspergeait de raisin sur tous nos vêtements. Continue. Verset 3. Allons voir qui est ce raisin qui est pressé. Verset 3. J'ai été seul à presser au pressoir. Et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Christ, quand il reviendra sur terre, il sera le seul à détruire toutes ces nations. Il n'aura besoin de personne. Continue. Cependant, je les presserai dans mon coureur et je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tâcherai tous mes vêtements. Comme on avait pu le voir dans le verset 1, la personne qui sera dans la cuve, qui sera pressée comme on pressait le raisin, c'est Edom. Principalement Edom. Et Christ, il sera le seul à le piétiner. Continue. Verset 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Et l'année de mes rachetés, les rachetés, c'est qui ? C'est le peuple d'Israël. Christ n'est pas venu pour tout le monde. Christ est toujours venu uniquement pour les tribus d'Israël. C'est vrai. Continue. Verset 5. Et j'ai regardé. Et il n'y avait personne pour m'aider. Et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut et ma fureur m'a soutenu. Continue. Verset 6. Et je presserai les peuples dans mon courroux et je les ennivelerai dans ma fumeur. Et je renverserai leur vigueur par terre. Et je presserai les peuples. Il n'y aura pas qu'ils sont, qu'ils sont, qu'ils sont dans la cuve. Il y aura aussi toutes les nations qui se sont mis contre nous. Lisez le livre de Joël, le chapitre 3. Vous comprendrez. Continue. Verset 7. Je mentionnerai la bonté compatissante du Seigneur et l'orange du Seigneur selon tout ce don que le Seigneur nous a comblés et la grande bonté envers la maison d'Israël. Attends. On a pu lire qui met Edom dans la cuve, qui met, qui presserait les peuples dans la cuve, mais pour Israël, il aura de la bonté. On voit bien que Dieu, il a choisi un peuple sur terre, qu'aux yeux de Dieu, on n'est pas tous pareil. C'est vrai. On est différents. On est à part. On est un peuple choisi. Jean 3, 16 n'existe pas. Quand je vous dis Jean 3, 16 n'existe pas, vous devez comprendre le sens. Reprends le verset 7, s'il te plaît. Verset 7. Je mentionnerai la bonté compatissante du Seigneur et les louanges du Seigneur selon tous ceux dont le Seigneur nous a comblés et la grande bonté envers la maison d'Israël. Donc, il les a comblés selon ses miséricordes et selon la multitude de sa bonté compatissante. Notre Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu miséricorde. Mais miséricorde pour qui? Pour ceux à qui il avait donné des lois et des commandements et qui ne nous ont pas suivi. Les lois et les commandements, il les a donnés à Israël. Montre-leur rapidement. Le péché, c'est la désobéissance de la loi. Le péché, c'est la désobéissance de la loi. Mais à qui la loi a été donnée pour savoir qui sont ceux qui pêchent, qui sont ceux qui ont besoin des miséricordes, qui sont ceux qui ont besoin de la grâce, qui sont ceux qui ont eu besoin que Christ vienne sur terre pour qu'ils prennent leur péché. Continue. Le livre de Somme, chapitre 147, verset 19, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Ses statuts et ses jugements à qui? À Israël. Continue. Il n'agit ainsi avec aucune autre nation. Non, il les a donnés à tout le monde les lois et les commandements et tout le monde ont le même jugement aux yeux de Dieu. Il n'agit ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne le sont pas connues. Louez le Seigneur. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connues. Louez le Seigneur. Israël. La Bible est uniquement pour le peuple d'Israël. Les autres nations, vous pouvez la lire, la Bible. Vous pouvez aussi pratiquer les lois et les commandements. Parce que quand Christ viendra sur terre et qu'il nous donnera le royaume, toute personne devra se soumettre aux lois et aux commandements. Vous pouvez déjà commencer à vous exercer. Oui, c'est vrai. Va à Abacuc, le chapitre 3, le verset 10. Le livre d'Abacuc, chapitre 3, verset 10. Tout à l'heure, on a pu voir que quand Christ, il va revenir, il ne va pas revenir. Comme un homme, mais comme un homme de guerre, comme un dieu. Il va revenir pour faire la guerre. Pourquoi il a besoin d'une lance étincelante ? Pour faire la guerre. On continue. Verset 12. Tu traversas le pays avec dix nations. Tu piétinas les païens avec colère. Tu piétinas qui ? Tu piétinas les païens avec colère. Les païens, ce sont toutes les nations. autres que le peuple d'Israël. Tu ne fais pas partie du peuple d'Israël. Tu es un païen d'après la Bible. C'est vrai. Et toi, si tu es fait partie du peuple d'Israël et qu'il ne garde pas les lois et les commandements, Dieu te considère aussi comme un païen. Reviens à ton héritage, Israël. Vos verset 13 ? 16. 13. Tu es sorti pour le salut de ton peuple. Pour qui ? Tu es sorti pour le salut de ton peuple. Non, pour tout le monde. Tu es sorti pour le salut de ton peuple. Savoir pour le salut avec ton oeil. Tu es laissé à la tête de la maison du méchant. Le méchant, on a vu tout à l'heure dans Job chapitre 9, verset 24. La terre est livrée aux mains du méchant. Le méchant, c'est qui ? C'est l'Européen. C'est l'homme blanc. Continue. En découvrant le fondement jusqu'au cou, c'est l'acte. Vos verset 16 ? Verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit à Abacuc ? Continue. Lorsque j'ai entendu mon ventre à trembler. Lorsqu'Abacuc, il a entendu cette prophétie. Il dit quoi ? Lorsque j'ai entendu mon ventre à trembler. À la voix, mes lèvres frémirent. La peau et tu rentrent dans mes os. Il a eu peur. Il tremblait tellement qu'il avait peur de la vision. Écoutez ce que ça dit à la suite. Et j'ai tremblé en moi-même. Afin que je me repose au jour de la détresse. Il a dit lorsque ce jour arrivera, il préfère être mort. Il préfère être enterré que d'être vivant. Quand il a vu cette chose, il a eu peur. Nous-mêmes qui gardons les lois et les commandements, on pourrait avoir peur de ce jour. Quand il montera contre le peuple, il les envahira avec ses troupes. Il y a quelle troupe ? Parce qu'on a vu que Christ, il était le seul oppressoir. Mais il y aura aussi des personnes quand même avec lui. Qui sont ces personnes-là ? Ce sont les anges qui seront là pour regarder le maître à l'œuvre. Ils seront là pour regarder comment le maître fait quand il prendra toute sa vengeance sur les nations qu'ils l'ont percée. Va à Luc, chapitre 12. Le verset 49. Christ est un homme austère, il ne faut pas l'oublier. La Bible n'est pas un livre qui cherche à rassembler toutes les nations en une. Ça, c'est un mensonge. Le livre de Luc, chapitre 12, verset 49. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Et que veux-je s'il est déjà allumé ? Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Et que veux-je s'il est déjà allumé ? Christ nous dit que s'il voulait à cette époque-là, il aurait pu détruire la terre. Mais il était venu pour faire quoi ? Pour faire la volonté du Père. Il avait une autre mission. Continue. Verset 50. Mais j'ai un baptême dont je dois être baptisé. Et combien suis-je confirmé jusqu'à ce qu'il soit accompli ? Supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je vous dis non, mais plutôt la division. Christ est venu pour apporter la division. Quel genre de division ? Continue. Car désormais, il y en aura cinq dans une maison divisé. Trois contre deux et deux contre trois. Continue. Verset 53. Le Père sera divisé contre le Fils et le Fils contre le Père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Lorsqu'on vient garder les lois et les commandements, moi j'ai décidé de garder les lois et les commandements. Par exemple, ma mère, elle, elle a décidé de ne pas les garder. Certainement, elle, elle va fêter des fêtes du monde, des fêtes mondaines, qui sont la fête des mères, la fête des pères, des anniversaires, Noël, Saint-Valentin et tout ce genre de choses. Mais les fêtes qui sont des bliques, comme la fête de la Pâque, la fête des premiers fruits, la fête des tentes, la fête du grand pardon, ces fêtes-là, elles ne les fêteront pas. Donc moi et elle, nous ne pouvons pas nous trouver dans un même lieu. Ça s'appelle quoi ? La division. À partir du moment où on décide de garder les lois et les commandements, on ne peut plus être unis avec les autres personnes, celles qui ne veulent pas les garder. C'est pour ça que Dieu nous dit quoi ? On lit le verset 53. Luc chapitre 12, verset 53. Le père sera divisé contre le fils. Le père sera divisé contre le fils. Soit le père ou le fils gardera les lois et les commandements. Continue. Et le fils contre le père. Et le fils contre le père. Continue. La mère contre la fille. La mère contre la fille. Et la fille contre la mère. La mère était une prostituée. Et la fille, elle a dit non. Moi, je veux me marier. Je ne veux pas coucher avant le mariage. Je ne te prends pas toi comme exemple. Je préfère suivre ce qui est écrit dans la Bible. Continue. La belle mère contre sa belle fille. Et la belle fille contre sa belle mère. Christ est un homme de guerre. Christ est venu avec une épée. Pour faire quoi ? Pour diviser. Christ n'est pas venu pour apporter la paix. Christ n'est pas celui que vous imaginez. La Bible n'est pas un livre paisible. Lorsque vous lisez la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'on a fait beaucoup de guerres pour pouvoir avoir la terre d'Israël. C'est vrai. Et ça, vous l'avez oublié. Va à Matthieu, chapitre 16, verset 21. À 23. Matthieu, chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller jusqu'à Jérusalem et souffrir beaucoup de choses de la part des anciens et des principaux prêtres et des scribes et être tués et être ressuscités le troisième jour. Christ, il annonce à ses disciples qu'est-ce qu'il allait leur arriver, qu'est-ce qu'il allait lui arriver. Continue. C'est 22. Alors Pierre le prit à part et commença à le reprendre. Dix. Dix. Loin. Deux, trois, sept pensées, Seigneur. Paul, Pierre, il sait la mission de Christ. Mais il le prend à part pour lui dire « T'inquiète pas, ce que Père avait décidé pour toi, moi j'ai quelque chose de mieux pour toi. Tu ne mourras pas. » Donc il n'a pas savouré la décision de Dieu. Il n'a pas savouré la mission que Christ était venu accomplir sur cette terre. Il était charnel à ce moment-là. Et qu'est-ce que Christ lui dit ? Alors Pierre le prit à part et commença à le reprendre disant « Loin de toi, cette pensée, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais il se tourna et dit à Pierre « Va derrière moi, Satan. » Tu lui mets en scandale. Le Jésus qui est une personne efféminée lui dit quoi ? Mais il se tourna et dit à Pierre « Va derrière moi, Satan. » « Va derrière moi, Satan. » Il disait ça à ses disciples lorsqu'ils ne savouraient pas, lorsqu'ils ne comprenaient pas la mission pour laquelle il était envoyé. Continue. Tu mets un scandale. Tu mets un scandale. Car tu ne savoues pas les choses qui sont de Dieu mais celles qui sont des hommes. Va à Matthieu le chapitre premier, le verset 21. Matthieu chapitre premier, verset 21. « Et elle enfontera un fils et tu appelleras son nom Jésus car il sauvera son peuple de leurs péchés. » lorsqu'il allait venir au monde, il avait eu une mission qui lui avait été donnée avant même qu'il soit née. qu'il devait sauver son peuple. Et son peuple, ce ne sont pas les Européens. C'est vrai. Son peuple ne sont pas les Arabes, les Chinois, les Hindous, mais les douze tribus d'Israël. C'est vrai. Est-ce que ce message-là a changé lorsque Christ est venu sur terre, vivant ? On va aller à Matthieu chapitre 15, verset 24. Matthieu chapitre 15, verset 24. « Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » « Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Le message n'a pas changé. Ça a toujours été le même. Avant qu'il soit né, il devait venir pour sauver son peuple. Une fois qu'il était vivant sur terre et qu'il prêchait, il disait quoi ? Reprend. « Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » « Je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Non pas à tout le monde. Va à Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Colossiens chapitre 1er, verset 15. « Qui est l'image du Dieu invisible ? » « Qui est l'image du Dieu invisible ? » « Celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Fils a vu le Père. » Continue. « Le premier né de chaque créature. » « Le premier né de chaque créature. » « Christ. » Continue. « Car par lui, toutes choses furent créées. » « Par lui, toutes choses furent créées. » « Quelles choses ? » Continue. « Celles qui sont au ciel. » « Celles qui sont au ciel comme les anges. » « Et celles qui sont sur la terre. » « Celles qui sont sur la terre. » « Lorsque vous voyez, par exemple, un beau coucher de soleil, eh bien, c'est Christ qui l'a créé. » « Lorsque vous êtes sur une belle plage avec des cocotiers, c'est Christ qui a créé ces choses paradisiaques. » C'est vrai. Continue. « Visibles et invisibles. » Visibles et invisibles. Continue. « Comme l'air qu'on respire. » On ne la voit pas, mais elle existe. Continue. « Qu'il soit trône ou dominion. » « Qu'il soit trône ou domination. » « Qu'il soit trône ou domination. » « Ou précipité. » « Ou pouvoir. » « Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » « Par lui et pour lui. » « Qui est-ce qui a créé toutes ces choses ? » « Ce n'est pas Jésus blanc. » « Les blancs, ils aiment bien voler l'histoire du peuple noir. » « C'est vrai. » « Quand on regarde, ils nous ont volé notre histoire. » « Nous qui sommes hébreux israélites. » « En voulant se faire passer pour un peuple blanc. » « Aujourd'hui, même, ils nous disent que les Égyptiens aussi étaient blancs. » « Dis la vérité. » « Ils aiment les histoires des Noirs. » « Principalement celles des hébreux israéliques. » « La vérité qui est cachée. » « Celles qui ne veulent pas que l'on sache. » « C'était les frères d'Israël unis en Christ en France. » « C'était l'officier Élie avec l'officier Joshua. » « Nous vous disons shalom. » « Que le Tout-Puissant en Christ soit béni. » « C'est quoi ? » « On est un crime, nous ne sommes bordernaux, nous sommes déroublés. » « On a border, la мире. » « Transforme ça. » « C'est quoi ? » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501